bonsoir tout le monde bonsoir chez vous ravi d'être à nouveau avec kelly pour venir vous parler alors aujourd'hui on va parler un peu peps un peu ça va un petit peu bouger bonsoir kelly bonsoir koulsoum bonsoir à tous et oui ce soir à comptaz littéral se décline on va parler de pop reggae voilà on a donc le plaisir donc d'avoir sur notre plateau princesse groove bonsoir 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 princesse groove alors princesse groove est déjà venue nous voir il ya quelques temps on l'a appris à la connaître on l'a découverte et puis après on a continué à la suivre sur les réseaux on a continué à suivre ses concerts et là elle nous revient et donc elle va nous parler de ce nouveau album keep it burning je viens prononcer waouh et donc alors cet album racontez nous comment né de cet album bah alors d'abord merci beaucoup de votre accueil alors ce que je dois dire c'est qu'aujourd'hui les albums ont fait moins en fin de compte on en fait toujours mais la stratégie c'est plutôt de faire des chansons au compte d'où goutte et voir ce qui ce qui prend ce qui marche et ce qui plaît et ensuite on enchaîne éventuellement en associant des titres alors depuis la première fois depuis le premier album jusqu'à celui ci eh ben il ya quand même du temps qui est passé et entre temps entre temps j'ai vu que ce reggae au féminin mûrit et prend d'autres allures d'autres tonalités j'ai envie de dire alors d'où vient la tonalité de ce nouveau titre alors ce nouveau titre c'est vraiment la tendance actuelle de bas de la culture rastafari jamaïcaine et en fait aujourd'hui les artistes et surtout les jeunes artistes gardent sont vraiment attachés à cette culture rastafari mais il insuffle dans toutes sortes de styles et pas forcément seulement dans du reggae oui donc c'est il ya un peu petit à petit un écart entre cette philosophie et puis le reggae c'est ce que kelly disait de pop reggae tout à l'heure qu'elle présentait c'est ça donc en fait vous vous situez où donc dans cette vous êtes vous prenez un peu du traditionnel vous vous adaptez c'est sympa enfin en gros qu'est ce que c'est pour vous le pop reggae si voilà moi j'aime voilà j'aimerais vous écouter enfin et puis je me dis tiens le pop reggae c'est pas c'est pas comme commun quoi enfin on connaît pas trop donc vous auriez une petite définition pour nous je peux déjà donner des exemples qui ont été des inspirations pour moi évidemment parce que c'est des tubes en fait le pop reggae pour moi est beaucoup plus fédérateur que le reggae pur et même si j'adore le roots j'en ai j'en fais j'en ai fait et je continuerai d'en faire et comme je suis une artiste indépendante en fait je peux faire ce que je veux c'est ça c'est ça la vraie privilège c'est le privilège il ya des inconvénients mais l'avantage c'est que je peux faire ce que je veux exactement ça m'a donné l'occasion de travailler avec vraiment des grands du roots reggae que j'adore donc d'abord via pricing roots en 2016 qui avait fait ce tube géant sky fire en 2014 et donc je suis allé en janvier 2016 en enregistrer avec eux et j'ai continué dans le la lignée du roots reggae mais cette fois avec le bingi stra movement donc le le naya bingi basse et c'est une percussion c'est la percussion typique de jamaïque c'est le coeur vivant la pulsation du reggae traditionnel du roots reggae et donc sur mon album j'ai aussi le le chanteur et guitariste au china smith qui est le fondateur du roots reggae original donc sur le concept in a dillard donc faire faire le reggae dans sa cour ah bah oui ça c'est ça c'est vraiment le versant roots de mon inspiration et j'ai pas encore sorti tous les titres mais numérique alors king of king c'est sorti déjà oui on attend avec impatience à la suite alors dans vos dans dans votre musique dans vos chansons il ya toujours cette gaieté d'accord on vous aimez pas qu'on vous catégorise dans quelque chose mais c'est vrai que on sent on sent quand même ne serait ce que par les titres un better days victory on sent une gaieté on sent quelque chose de voilà de qui a envie envie de rire envie de danser entraînant voilà musique tout à fait et cela ça vous ressemble ou c'est votre côté danseuse et chanteuse qui que vous mélangez pour pour nous offrir cela bah oui merci beaucoup je me sens comprise là alors je dirais que c'est vraiment une alchimie c'est une gaieté malgré tout parce que comme tout le monde j'ai mes problèmes et moi je pense que ben peut-être que la 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 meilleure manière pour l'art de changer la vie c'est de donner cette énergie aux gens de leur donner envie d'avoir envie comme dire la voilà on peut pas grand chose enfin bien sûr on peut on peut proférer des messages mais ça vont d'abord ça change avec l'actualité oui par contre la source de la ville la vitalité de l'espoir de la positive vibrations c'est ça qui peut qui peut créer cette alchimie qui va transmuter transfigurer nos peines en joie et justement moi j'avais une question en tant que femme dans le reggae enfin est ce que vous avez conscience que c'est pas comme commun quoi finalement une femme qui chante du reggae en plus qui fait de la pop reggae voyez est ce que vous avez l'impression de porter quelque chose d'être porteuse de quelque chose forcément vous avez une sensibilité de femmes dans ce monde voilà oui est ce que vous avez l'impression de ben je sais pas justement de porter quelque chose parler d'énergie une femme elle porte pas la même énergie qu'un homme c'est sûr donc voilà est ce que dans vos chansons ben est ce que vous avez l'impression qu'on retrouve ça ce c'est cette mouvance du corps cette voilà ce corps de femme qui parle dans ce style là oui ben nous avons quand même quelques atouts bien sûr donc justement ben j'ai eu j'ai eu la chance de d'exprimer cela sur scène par exemple à cocody en côte d'ivoire d'accord et ben j'étais partie sans costume de scène sans rien et donc le mercredi j'ai un branchement avec l'un des des guitaristes de tiken ja et jeudi on répète vendredi j'étais sur scène waouh ah oui c'est une femme une femme une femme une femme pour faire ça ah oui c'est j'aime bien et voilà et donc ben qu'est ce que j'avais comme scénographie ben j'avais notre notre identité notre notre sensualité quelques mouvements de danse de le rythme ben oui l'improvisation aussi après ben ben ça se travaille encore mais c'est sûr c'est sûr et moi je gère même un peu plus loin que kelly et je dirais de retrouver une femme blanche dans le reggae oui c'est encore plus particulier exactement c'est encore une singularité quand même une singularité et et donc commence comment ça se vit est ce que on vous êtes légitime à votre place où on vous pose cette question ou bien est ce que vous la prenez cette oui d'abord je la prends je la prends depuis un certain temps mais justement c'est mon désir de enfin d'en finir avec les stéréotypes avec les cases dans lesquelles on vous place une fois pour toutes vous êtes comme si comme ça et puis vous n'avez pas le droit et moi ce que j'aime c'est par exemple quand je j'embarque à cape town je prends mon avion de l'afrique du sud je vois un immense poster avec une danseuse noire en tutu avec ses pointes qui fait du ballet ah oui magnifique c'est et c'est comme ça qu'on appelle les blanches en rome et à côte d'ivoire et en tout cas bravo parce que c'est vrai que c'est singulier c'est singulier il n'y a pas de non il n'y a pas trop j'ai cherché un petit peu et voilà il n'y a pas c'est rare il y en a quelques-unes il y en a quelques-unes oui ça reste rare et encore sur notre île ça reste rare d'amener cette cette réunion avec vous et partout où vous allez cette joie rayonnaise parce qu'on le sent qui a un peu cette joie rayonnaise dans le voilà dedans donc ça déjà merci on va peut-être écouter oui voilà un petit morceau et puis commentez vous avez proposé quel morceau alors keep it burning ah bah oui justement c'est un affronte voilà pour qu'on l'entende on peut parler oui 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 enfin moi j'aime beaucoup cette expression en afrique on est ensemble on est ensemble et c'est ça justement c'est être tous même si je suis un petit peu l'oiseau rare par exemple en jamaïque il n'y a pas de blanc c'est sûr ils sont partis mais voilà je suis aimée là-bas et voilà one love oui oui c'est ça c'est le grand la grande leçon c'est la base oui il faut garder le feu vivant en fait voilà allumé et c'est c'est une tradition une coutume justement dans le courant rastafari et parce qu'en fait c'est la vie en jamaïque est très communautaire et donc il ya une personne qui garde le feu allumé pour la communauté et tout le monde vient aider pour pour avoir du bois pour couvrir le feu quand il s'est à pleuvoir avec une tôle pour que le vent continue à passer sous la tôle on se réunit autour du feu mais on médite on médite devant le feu ouais ça reste encore très très tribut quoi c'est ça reste encore très tribal voilà c'est très tribal très entraînant très entraînant ça donne vraiment envie de danser très très entraînant et donc cette ben ce feu cette flamme qu'on doit garder allumée ça fait partie un peu de la spiritualité aussi peut-être de princesse groove donc et cette spiritualité elle est arrivée petit à petit où elle était déjà là mais enfoui caché parce que des fois on cache quelque chose on enfoui et puis maintenant elle le sort ou elle rayonne voilà et ouais rayonne mais ça a toujours été là en fait moi j'étais dans une famille laïque je suis née dans une famille laïque et bon déjà j'ai un peu l'esprit de contradiction et ensuite ben voilà c'était cette quête cette quête spirituelle et bon j'ai trouvé deux réponses le bouddhisme d'une part et d'autre part aussi c'est ce courant Rastafari avec cette idole de A.L.S. Célacier 1er donc toute la légende qu'il y a autour d'A.L.S. Célacier 1er et surtout ses pensées la sagesse d'A.L.S. Célacier 1er alors on dit que c'est un descendant de Salomon donc lui-même a été considéré comme le roi des rois un sage et donc il y a ses pensées sont extraordinaires franchement c'est c'est une référence et c'est en découvrant en redécouvrant ses pensées parce que je les avais déjà lues lors de mon premier séjour mais là j'ai relu et j'ai relu à la lueur de l'histoire actuelle avec la montée des extrêmes les tensions politiques qu'il y a en France et puis aussi certains discours racistes de toutes parts en fin de compte de toutes sortes et pourquoi est-ce qu'on doit lui vouer un culte parce que justement ces pensées sont le conservatoire d'une forme de garde-fou contre ces extrêmes et ce garde-fou ça s'appelle la la prise en compte de l'humanité l'humanité c'est pas une culture racisée bien au contraire il y a alors il y a eu aussi le discours aux nations unies d'A.L.S. Célacier qui donc est intitulé war mais en fait quand on intitule ce discours war il y a déjà une déviance et ça je l'ai compris en lisant les pensées d'A.L.S. Célacier parce qu'en fait il ne dit pas on va prendre les armes pour détruire le racisme le racisme est un facteur de guerre est un facteur de déséquilibre de dissension et donc de guerre c'est tout à fait différent oui oui c'est un autre point de vue on ne le prend pas tout de même alors évidemment il y a ce ce comment dire ce personnage militaire pourquoi militaire parce qu'il a bien été obligé de se défendre quand les armées de Mussolini sont arrivés il fallait les repousser il les a repoussés avec l'aide des alliés et c'est la seule nation enfin c'est l'une des seules nations à avoir pu repousser le fascisme comme ça et c'est pour ça que c'est une idole il y avait des précédents par exemple fin du 19e siècle il y avait une impératrice madame tétou en éthiopie a déjà repoussé les italiens et c'est pour ça que l'éthiopie est vraiment vénéré vu comme héroïque face à l'opération on n'en parle pas trop non mais il faut les lire aussi les lire les traduire c'est peut-être un projet aussi alors je ne sais pas si bien sûr donc nous arrivons au moment de l'émission où on vous a demandé de venir avec un objet qui vous caractérise princesse groupe alors vous n'avez pas oui parce qu'en fait bon déjà humour humour jeune mot sur la bureautique et la musique avec le trombone voilà avec le trombone oui je suis pas fatigué alors mais oui oui c'est c'est original moi je pensais que c'était pour retenir tous les textes voilà on était en train d'écrire c'est ça ça en fait partie il ya ce côté écriture j'aurais pu venir avec un stylo oui c'est trop banal c'est mieux l'humour on apprécie et donc ces textes c'est ces textes vous d'abord vous les pensez en français pour les traduire où elles vous viennent directement en anglais ou comment oui ça vient directement un texte que j'avais écrit quand j'avais huit ans j'étais choquée par les guerres que je voyais à la télévision et puis les disputes dont j'étais témoin j'ai pas donné de nom non 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 mais c'est vrai que le regard d'enfant effectivement ce côté toujours d'affrontement oui j'avais écrit une chanson pacifiste et je l'ai traduite ça s'appelle a brand new world donc c'est une chanson un peu utopique oui mais c'est c'est bien aussi oui de rêver et l'avenir là après après l'avenir je pense à faire une reprise mais je veux pas d'accord trop dévoiler c'est une reprise d'un grand standard du reggae toujours aussi mystique déjà rosa park c'était déjà une reprise d'une femme oui déjà bien fait de raconter cette histoire c'était même si elle est connue même si mais ça fait toujours du bien de réentendre des choses avec une autre voix avec autre autre on voit vraiment le le télo là non non mais c'est vrai ça fait moi ça m'a fait plaisir quand j'ai au féminin voilà donc les hommes chantent pasteur martin luther king on a le rosa parcs alors nous les femmes on va chanter rosa parcs c'est logique oui oui c'est sûr et moi ce que j'ai apprécié dans ce personnage bah c'est d'abord le sacrifice oui c'est quand même fait de la prison on voit des motos oui oui c'est pas facile puis elle a on a fini par lui décerner une médaille mais entre temps elle a monté une compagnie de bus mais pour imposer d'autres mœurs que celle qui est en vigueur dans les compagnies américaines bien je suis désolée je suis obligée de vous quitter c'est une émission au féminin donc forcément les bavardages font partie de l'émission mais là on va nous couper merci beaucoup merci à vous ce moment merci koulsoum et merci à vous de nous avoir encore suivi on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littérales bonsoir à toutes tout